En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieux du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares. Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète. Je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim. Et tous les jours, et toutes les femmes dans les cafés, et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser. Et toutes les vitrines, et toutes les rues, et toutes les maisons, et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés. J'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaives, et j'aurais voulu broyer tous les os, et arracher toutes les langues, et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la révolution russe. Et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine seize ans. Et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance. J'étais à Moscou, où je voulais me nourrir de flammes. Et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux. En Sibérie, tonnait le canon. C'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra, et les eaux limoneuses de l'amour charriées des millions de charognes. Dans toutes les gares, je voyais partir tous les derniers trains. Personne ne pouvait plus partir, car on ne délivrait plus de billets. Et les soldats qui s'en allaient auraient bien voulu rester. Un vieux moine me chantait la légende de Novgorod. Moi, le mauvais poète qui ne voulait aller nulle part, je pouvais aller partout. Et aussi les marchands avaient encore assez d'argent pour aller tenter faire fortune. Leur train partait tous les vendredis matins. On disait qu'il y avait beaucoup de morts. L'un emportait cent caisses de réveil et de coucou de la forêt noire. Un autre des boîtes à chapeaux, des cylindres et un assortiment de tire-bouchons de Sheffield. Un autre des cercueils de malmoé remplis de boîtes de conserve et de sardines à l'huile. Puis il y avait beaucoup de femmes, des femmes, des entre-jambes à louer qui pouvaient aussi servir. Des cercueils, elles étaient toutes patentées. On disait qu'il y avait beaucoup de morts là-bas. Elles voyageaient à prix réduit et avaient toutes un compte courant à la banque. Or, un vendredi matin, ce fut enfin mon tour. On était en décembre et je partis moi aussi pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Carbine. Nous avions deux coupés dans l'express et 34 coffres de joaillerie de Forzheim, de la camelote allemande, made in Germany. Il m'avait habillé de neuf et en montant dans le train, j'avais perdu un bouton. Je m'en souviens. Je m'en souviens. J'y ai souvent pensé depuis. Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le browning nickelé qu'il m'avait aussi donné. J'étais très heureux. Insouciant. Je croyais jouer aux brigands. Nous avions volé le trésor de Golconde et nous allions grâce aux trans-sibériens le cacher de l'autre côté du monde. Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saletimbanks de Jules Verne, contre les kungus, les boxeurs de la Chine et les enragés petits mongols du Grand Lama, Alibaba et les quarante voleurs et les fidèles du terrible vieux de la montagne et surtout contre les plus modernes, les rats d'hôtels et les spécialistes des express internationaux. Et pourtant, et pourtant, j'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train, la moelle chemin de fer des psychiatres américains, le bruit des portes, des voies, des essieux grinçant sur les rails congelés, le ferlin d'or de mon avenir, mon browning, le piano et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté, l'épatante présence de Jeanne, l'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir et qui me regardait en passant, froissie de femme et le sifflement de la vapeur et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel, les vitres sont givrées, pas de nature, et derrière, les plaines sibériennes, le ciel bas et les grandes ombres des taciturnes qui montent et qui descendent, je suis couché dans un plaid, bariolé, comme ma vie, et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle écossais, et l'Europe tout entière, aperçue au coupe-vent d'un express à toute vapeur, n'est pas plus riche que ma vie, ma pauvre vie. Ce châle est filoché sur des coffres remplis d'or avec lesquels je roule, que je rêve, que je fume, et la seule flamme de l'univers est une pauvre pensée. Comment l'entendez-vous, Olivier Reun, ce texte, la prose du Trans-Sibérien, lue par Jacques Camblin ? D'abord, je ne sais pas, est-ce que je suis autorisé à dire que je trouve qu'il le lit remarquablement ? Autorisé à dire tout ce que vous voulez. J'étais absolument... Oui, tu peux. Je le lis d'abord comme un des textes qui m'a marqué, je ne dirais pas dans mon enfance, puisque dans mon enfance, dans mon adolescence, justement, je n'étais pas un grand lecteur, mais enfin qui m'a marqué quand j'ai commencé à lire, et qui m'a à la fois fait découvrir que la poésie n'était pas cette idée un peu nunuche, un peu... qu'on nous apprenait à l'école ou au lycée. Enfin voilà, que c'était une affaire matérielle, c'était une affaire triviale, une affaire matérielle. Il y avait des trains, il y avait des brownings, il y avait des putes, il y avait tout ça dans les poèmes. Enfin dans les poèmes, dans cette conception moderne de la poésie. Donc je peux dire que c'est vraiment un des... Oui, un des textes qui m'a introduit dans une... L'idée que la littérature, c'était quelque chose d'actuel, de moderne. En plus, c'est un texte qui est... On le sait assez peu à propos de Blaise Sandrars, c'est un grand poète, et qu'au fond, il y a eu au tout début une forme de rivalité avec Apollinaire. Oui. Si je ne me trompe pas, mais j'ai une mauvaise mémoire, mais si je ne me trompe pas, il avait donné... Enfin, il avait soumis à Apollinaire le manuscrit des Pâques à New York, et ensuite, il a estimé, peut-être un peu à juste titre, qu'Apollinaire s'en était peut-être un petit peu inspiré dans Zone. Enfin bon, voilà, il y avait... Mais peu importe, les deux sont pour moi les introducteurs de la modernité dans la poésie. Mais c'est vrai qu'Apollinaire est resté celui dont on se souvient, Oui, parce que c'est vrai qu'on va le voir ce soir, on va essayer de redonner à Sandrars la place qu'il mérite dans la littérature, et d'abord dans la poésie, puisqu'il commence par être poète. Il y a cette très belle formule d'Ospasos qu'il a rencontrée, je crois, à Montpazier, qui le qualifie de l'Homère du transsibérien. Donc c'est quelque chose qui vous parle, puisque vous, Olivier Rollin, c'est le transsibérien, ça ne vous est pas étranger non plus. Oui, je voudrais dire juste sur Homer, Homer aussi, il m'est arrivé de relire il n'y a pas tellement longtemps l'Iliade, et même d'écrire dessus, et c'est une poésie extraordinairement concrète, extraordinairement, et même quelquefois, par exemple, la description des blessures dans l'Iliade était quelque chose d'insupportable, enfin, d'une précision clinique atroce. Donc il y a ça dans l'imaginaire de Sandra, c'est dans l'écriture de Sandra. Voilà. Je voulais dire encore, toujours sur la poésie, ce qui est moderne en poésie, je me souviens d'avoir lu, il y a longtemps maintenant, les « Leaves of Grass », les feuilles d'herbe de Whitman, et je me souviens, qui est un poème que je trouve aussi magnifique, enfin, un recueil que je trouve magnifique, et notamment cet immense poème qui s'appelle « Le Song of Myself », le chant de moi-même, et je me souviens du commentaire d'un universitaire, je ne dis pas ça pour me moquer des universitaires, mais enfin, qui faisait la préface, et qui trouvait que, quand même, Whitman charriait un peu, parce que dans un verre, il était question de Dieu, et dans le verre d'après, il était question d'une locomotive. Or, c'est justement ça qui fait la force de Whitman et la force de Sandra. Oui, pardon, non. On ne va pas parcourir la biographie de Sandrars, mais quand même, quelques mots pour le situer, ceux qui le connaissent moins. Donc, il part comme ça, jeune homme, donc peut-être un mot aussi sur son nom, puisque Blaise Sandrars est un pseudonyme, c'est un nom d'emprunt, Frédéric Sauser. Et donc, c'est le rapport aux cendres, c'est le rapport à la braise, c'est... Oui, à vrai dire, c'est plus un homme de braise, un homme de cendres de cigarette, d'accord, comme on le voit là, il n'y a pas une photo de lui, ou une soie munie de sa clope, mais enfin, c'est plus un... c'est pas du tout un homme de cendres, c'est pas... ce sont des cendres d'où renait le feu, d'où renait le phénix, etc. C'est pas un homme... Parce qu'il y a une énergie incroyable chez Sandrars, on l'a entendu... Inouï, c'est vraiment ça... ça pète le feu, quoi, tout le temps. Alors, Sandrars, c'est un homme de lien, d'amitié, et parmi les éléments d'amitié, justement autour de l'approche du transsibérien, il y a quelque chose là qui dépasse dans votre poche, Olivier Roland, et qui vient de votre dernier voyage, puisque vous êtes aussi un peu voyageur, vous venez de Shanghai, et donc on vous a remis ça à Shanghai, et vous en dire quelques mots, puisqu'il y a effectivement ce fameux livre créé par Sonia Delonnet, à partir de l'approche du transsibérien. C'est une traduction, ça m'a beaucoup plu, ça m'a ému, c'est une traduction, enfin, c'est bilingue, quoi, c'est un côté, c'est un accordéon, comme était l'édition originale de l'approche du transsibérien, et donc d'un côté en français, de l'autre côté en chinois, et avec des dessins, enfin, des aquarellés, qui ne reproduisent pas le travail de Sonia Delonnet, mais enfin, qui évoquent un peu Sonia Delonnet. Bon, je vais vous le déplier, mais voilà, j'étais heureux de voir qu'en Chine, la prose du transsibérien existe. Oui, donc c'est un poète qui est marquant, qu'on resitue dans l'histoire, voilà, donc on a la prose du transsibérien, donc imaginez, donc ils en ont créé, je crois, 60 exemplaires avec Sonia Delonnet, donc il y a quelques heureux qui ont cette édition originale, dont la bibliothèque Jacques Doucet. Alors, j'aimerais quand même, puisque on est, donc, pour cette première soirée, et donc, merci d'être parmi nous pour cette première, nouveau rendez-vous littéraire au Mucem, à l'éditorium Germain-Tillon, donc ce grand livre des passages, et nous allons, comme ça, pendant toute la soirée, faire des allers-retours entre les textes de Blaise Sandrars, lus par Jacques Gamblin, et les textes et la pensée et la littérature d'Olivier Rollin, et on va voir que les passages entre l'un et l'autre, c'était presque une intuition au début, et au fur et à mesure qu'on a travaillé pour cette soirée, on s'est rendu compte combien, enfin, je me suis rendu compte, combien Sandrars comptait pour Olivier Rollin. Alors, notamment, il y a quand même aussi un point de départ, puisque votre premier livre s'appelle « Le phénomène futur », en 1983, je crois, et « Le phénomène futur », c'est le texte d'un poète. Oui, il s'appelle « Le phénomène futur », et voilà, c'est ça, et le texte, le poème en prose de Malarmé, dont je m'étais non pas inspiré, mais enfin, qui m'avait donné ce titre, s'appelle « Le phénomène futur ». Et il décrit, ce poème en prose décrit un monde, une époque, comme dit la dernière phrase, une époque qui survit à la beauté. Donc un monde devenu horrible, un monde sombre, un monde écrasé de tristesse et de médiocrité, et où le montreur de choses passées, une espèce de forain, montre une femme d'autrefois, et la beauté d'une femme d'autrefois, sa chevelure, etc. Et voilà, les gens de ce temps misérable restent ébêtés devant ce que fut la beauté. Alors, comme mon premier livre était un livre très pessimiste, enfin, souvent, mes livres le sont, d'ailleurs, et que j'évoquais un temps qui n'était pas bien repéré dans la chronologie, parce qu'il tenait à la fois de la fin de l'Empire romain et de quelque chose qui est encore devant nous. Mais enfin, c'était un temps sinistre, voilà. Et donc j'avais pris ce titre « Phénomène futur ». Mais il y a cette dimension sinistre aussi dans la poésie et dans l'écriture de Blaise Sandor. C'est pas un, comment dire, c'est un voyageur, c'est un émerveillé, mais en même temps, il y a quelque chose de très noir. Chez lui, on va le voir tout à l'heure. Oui, par exemple, dans « Mort à Vagine », qui est un livre absolument épouvantable, enfin, épouvantable, magnifique, mais rempli de sang, rempli de... Mais oui, bien sûr, il le disait, je ne sais plus dans quel terme il le disait, mais enfin, voilà, le monde est fait de détripages, de merde, de sang, de... Voilà, mais avec tout ça, cependant, il y a une beauté violente du monde, une beauté qui n'est pas facile, qui n'est pas dorée à leur faim, mais qui n'est pas du frère Angélico, mais... Eh bien, cette beauté, on va l'écouter à nouveau, en écoutant justement Jacques Gamblin nous lire deux extraits du lotissement du ciel, où on va à nouveau vagabonder en Russie. En gare, quand nous nous installions dans le transsibérien, mon patron Rogovine et moi, laissant derrière nous soit le ciel timbré des monogrammes chinois quand nous remontions de l'Asie centrale, soit les fantasmagories du ciel polaire, frangées, secouées comme un rideau de théâtre par les aurores boréales, la grêle des aérolithes, la queue d'un météore, les parelis, la combustion d'une éclipse et les aigrettes du feu Saint-Elme qui crépitaient jusque sur les patins de notre traîneau quand nous redescendions de l'extrême nord, venant de l'embouchure, une fois de la Léna et une autre fois du Yéniceï, où nous avions échangé la première fois une cargaison de disques de sel-jème contre autant de disques d'argent pur et la deuxième fois contre de l'ivoire fossile dans de narval, dit unicorne ou licorne et défense de mammouth, en tout 36 traîneaux et il faisait si froid dans la nuit givrée et sidérale de l'extrême nord que le crotin explosait sous la queue du cheval comme la détonation d'un coup de feu avant d'avoir atteint le sol saisi par le gel. Quand nous nous installions dans le transsibérien pour nous rendre chez le grand patron, c'est-à-dire chez le patron occulte de Rogovine, nommé Léouba, le plus riche joaillier de Saint-Pétersbourg, arrivait à destination et après avoir déballé nos bagages, déficelé nos ballots, retourné nos cantines à double fond, ouvert nos marmottes débordantes de bijoux, défait nos ceintures pleines de pierreries et Rogovine, vidait son sac à malice et après avoir comptabilisé le produit de nos achats, troc et échanges, Léouba me faisait entrer, cependant que Rogovine s'échappait, heureux comme un provincial, d'aller souper en ville et de séduire les femmes de la capitale en cabinet particulier et de faire jouer les tziganes toute la nuit avant d'aller passer huit jours en famille à Varsovie et de faire un nouvel enfant à sa femme dans la chambre forte de ses magasins, ci au coin de la rue au poids et de la rue des jardins, un ancien salon d'exposition transformé en coffre-fort contenant pour des millions et des millions de roubles de pierres précieuses, la plus belle collection de diamants et de perles de la Russie des Tsars où je restais enfermé huit jours, une quinzaine, un bon mois pour faire le tri de notre apport, classant les cailloux, les pesant, les sélectionnant, les estimant selon leur poids en carat, leur calibre, leur grosseur, leur éclat, leur pureté, leur orient pour les perles, leur rondeur, leur blancheur, leur perfection, les assortissants mettant de côté les strops destinés à être taillés de telle ou telle façon selon leurs impuretés, fumés, failles, crapauds, glaces, les accouplant par paire pour être montés en boucle d'oreille, les calibrant en série pour constituer une rivière de diamants ou un collier de perles faisant le choix des pierres de couleur à certir en broche, en croix, en boutons, en écus, en épingles, en fer à cheval, en cœur, en éventail, en pendentif, en boucle, en noeuds, en fleurs, en plumes, en aigrettes, en larmes ou dignes de faire figure dans un sévère diadème classique ou d'orner un gobelet barbare ou un rond de serviette ou un étui à cigarette érotique, m'excitant sur la limpidité d'un solitaire arrangé dans un écrin distrayant les baroques du lot ainsi que les perles roses ou noires et les pierres rares, un diamant blanc, bleu, pur de golconde ou une escarboucle jaune au nagre, un rubis comme un œuf de pigeon ou une émeraude large comme la main et biseautée à mettre en exposition dans les vitrines en paquetant à destination d'Amsterdam et d'Anvers la caillasse qui avait besoin d'être corrigée et mise en valeur par une taille nouvelle adéquate et un supplément de polissage délicat une perle malade être épluchée enveloppant avec soin dans du papier de soie très doux que l'on plie comme les petits sachets des pharmaciens un pli coulissant dans l'autre le tout venant des saphirs rubis turquoises adressés à l'horlogerie de Genève et de la Chaux-de-Fonds et la menu-grenaille des roses et des brillants qui se vendent à la grosse aux fabricants de la camelote en doublé de Forzaim affairés méticuleux consciencieux gagnant beaucoup d'argent ayant à 18 ans déjà un compte en banque mais n'ayant pas la moindre idée qu'un jour ces années d'apprentissage et les voyages avec mon patron Rogovine en Chine en Perse en Mongolie dans l'extrême nord à Tiflis à la foire de Nijni ou de Manchourie et mes stages à Saint-Pétersbourg chez le patron de mon patron le grand Léouba qui avait confiance en moi mais qui me tint néanmoins sous clé jusqu'au jour où il me confia les clés de son trésor et nos séjours bousculaient à Londres et à Paris où nous nous ravitaillions en nouveauté et faisions nos réassortiments classiques avant de reprendre le transsibérien mon patron Rogovine et moi avec Halt à Berlin en passant où nous nous arrêtions à l'aller pour déposer notre portefeuille chez Mendelssohn alors la seule banque au monde à escompter le papier chinois c'est-à-dire des traites à 3,6,9 c'est-à-dire à 3 ans 6 ans 9 ans d'échéance et fait de nos ventes à crédit et au retour notre carnet de commandes de Kaamelott made in Germany bijouterie et ferblanterie de Forzheim réveil et coucou de la forêt noire régulateur Westminster à balancier et horloge à bahus et à contrepoids de Francfort sur l'Oder œil de bœuf pipe de Swab pipe en ambre artificielle pipe en fausse écume de mer pipe en porcelaine pipe en fer émaillé les premiers fauneaux etc. cargaison qui attendait le dégel en Sibérie ou la baisse des inondations en Chine pour nous parvenir à nos différentes étapes chez nos dépositaires le long du transsibérien ou au caravanserail chez nos correspondants en Asie centrale et pour lesquels Mendelssohn nous ouvrait de nouveaux crédits illimités non 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 il ne me serait jamais venu à l'idée que ces années d'apprentissage me seraient comptées comme années d'apprentissage en poésie et qu'un jour oui qu'un jour je serai sacré poète puis que je me mettrai pour de bon à écrire il m'était tombé entre les mains le numéro d'une revue d'art de grand luxe Vroubelle ou la toison d'or je ne sais plus qui donnait la reproduction en couleur des miniatures de Fouquet conservées au musée Condé de Chantilly et depuis quelque temps déjà les enluminures du livre d'heures d'Estienne Chevalier Trésorier de France sous Charles VII et Louis XI me servaient de modèle non pour le dessin je n'ai jamais su dessiner et le dessin de Jean Fouquet qui était un grand portraitiste est trop réaliste et beaucoup trop subtil et nerveux pour être imité en mosaïque mais pour l'application des couleurs leur répartition leur distribution le rouge le jaune le vert le bleu et les blancs qui sont d'une sensibilité si aiguë chez Jean Fouquet et quasi inimitable mais que l'emploi des pierres précieuses dont je me servais en contrefaçon schématique et de ces célèbres enluminures me permettait d'égaler en brillant et par opposition et même de dépasser spirituellement dans mes mosaïques à grande échelle de la dimension de ma table de tri car les perles les rubis les saphirs les émeraudes les topazes les améthystes les bérils les diamants chantent en contraste simultané comme en chœur et les parties ombrées et les parties atones les désagré les dégradés et les guillochis dans leur encadrement doré style renaissance réservés dans les ions luminures de Jean Fouquet je les remplissais en y déversant le jaspe la chrysoprase le grenat l'aigues marines la marquacite le corail le porphyre la pierre de lune encadrée de la pilazulie ou d'escarboucle à la mode de cabochon ce jour-là je recomposais avec mes pierres la plus extraordinaire des compositions de Fouquet et la plus grandiose et j'allumais toutes les bougies c'était son chef-d'oeuvre la trinité dans sa gloire l'apothéose de Dieu à ce jour la plus merveilleuse des galaxies un rapatriement je m'étais absorbé dans la contemplation les bougies s'usaient lentement les pierres scintillaient perdues et lointaines comme les vibrations des cloches en liesse que l'on entend à travers et qui ébranlent les murs de sa prison le jour de la célébration d'un tédéum j'étais en pleine irréelle et jamais jamais je n'ai été aussi heureux ni aussi accablé que ce jour-là même pas quarante ans plus tard le jour de la libération de la France ce fameux dimanche de septembre 44 quand je suivais d'Aix-en-Provence à la radio le tédéum que l'on célébrait à Notre-Dame et que j'entendais sonner dans ma cuisine sans feu où je m'étais tenu volontairement confiné depuis quatre ans écrasé par le poids du monde les cloches de Paris ivres de liberté en vivant des instants aussi exaltants j'imagine souvent la scène suivante je me mets à un revolver dans la bouche et je me suicide ce jour-là les bougies se consumant jusqu'au bout les pierreries à l'agonie l'ombre envahissant la chambre forte je me voyais très bien m'étendant tout du long sur la table de tri m'introduisant le colte du grand patron dans la bouche tirant dans le noir le colte dans la bouche tirant dans le noir alors là on a entendu deux extraits du lotissement du ciel et avec cette énergie ça ramène ce passage entre Sandra et vous Olivier Rollin qui au fond ce rapport très profond avec la Russie parce qu'au moins on l'a entendu dans la première partie il y a une dimension disons autobiographique puisque Sandra c'est bien semble-t-il parti comme jeune commerçant ça c'est sûr mais après je crois que ce qu'on a dit de Sandra c'est qu'il avait quand même une façon d'un certain rapport à la vérité et à l'imaginaire donc ce lien avec la Russie puis après on parlera du vôtre mais de ce rapport à Sandra c'est ce qu'on a entendu là dans le lotissement du ciel Olivier Rollin oui pardon je voulais que je parle de mon lien avec la Russie de Sandra d'un aller-retour justement oui une autre chose que j'ai découverte dans Sandra j'ai dit tout à l'heure c'était la première chose c'était la modernité enfin la poésie moderne mais la seconde c'est en effet la fascination pour l'espace pour l'espace russe voilà pour l'espace russe en l'occurrence parce qu'il était parce qu'il était pour moi inconnaissable quand j'étais enfant et d'autre part parce qu'il était le plus le plus le plus le plus immense le plus sans limite enfin bon donc ce sont toujours des choses je dois dire qui dans ce pays me fascinent mais pardon moi j'aurais voulu revenir si vous permettez sur ce que je trouve enfin dont je me rendais compte très très bien quand Jacques lisait c'est c'est pas un type économe des mots comme vous avez remarqué Sandrard c'est pas un radin c'est pas un laconique non c'est pas un laconique c'est pas un radin mais c'est extraordinaire la richesse lexicale la richesse de mots et qui correspond tout à fait strictement à la fulgurance et la multiplicité des pierres précieuses qu'il décrit c'est à dire que vraiment les mots sont comme des pierres précieuses il jette là il écrit une scène où il jette donc des centaines de pierres précieuses de tas de genres sur une table de tri pour faire une pour reproduire une miniature de Fouquet et lui-même voilà jette aussi des milliers de mots des mots compliqués des mots rares des énumérations il y a des gens qui n'aiment pas les énumérations mais c'est très beau les énumérations là encore c'est l'Iliade enfin c'est Homère Homère aimait ça Pérec aimait ça aussi bon enfin voilà c'est très fascinant je trouve cette joaillerie cette joaillerie de mots et si vous me permettez est-ce que je peux lire un petit truc parce que de temps en temps on a le sentiment qu'on fait une toute petite découverte et il me semble enfin je vois un rapport entre ces textes qui viennent d'être lus qui viennent d'être lus et un petit texte de Nabokov et Nabokov était enfant à l'époque où le jeune Sosère était dans le Trans-Sibérien oui voilà dans le Trans-Sibérien ou en tout cas dans la boutique de l'Eouba à Saint-Pétersbourg donc ils ont dû se croiser enfin je veux dire c'était le même le même moment simplement Nabokov était plus jeune et il y a dans Autre rivage qui est l'espèce d'autobiographie que Nabokov a écrite il y a un petit passage que je trouve très beau d'abord mais extraordinairement enfin qui m'évoque irrésistiblement ce qui vient d'être lu alors voilà je l'ai recopié pour ne pas parce que ma mémoire est mauvaise entendons Nabokov en lien avec Sandra voilà donc il parle des pierreries enfin qui étaient qui appartenaient à sa mère et il joue avec enfant il joue avec cela et il dit ces tiars ces colliers et ces bagues qui étincelaient me semblait le céder à peine en mystère et en enchantement à l'illumination de la ville durant les fêtes impériales lorsque dans le silence d'une nuit glaciale des monogrammes géants des couronnes et d'autres dessins d'armoriaux faits d'ampoules électriques de couleur saphir émeraude rubis rayonnaient comme contraints sous l'effet d'un charme au dessus des corniches soulignées de neige et je trouve assez magnifique enfin voilà l'idée du jeune Nabokov jouant avec les bijoux de sa mère si je puis dire et voilà émerveillé par cet éclat qui lui rappelle celui des fêtes impériales et dans le même temps à 200 mètres de là parce que c'est très près Gorhovaïa et la rue Balchaya-Murskaya où habitait Nabokov et donc le jeune futur Blaise Sandrars jouant aussi avec des pierreries émerveillé par leur éclat voilà on a entendu justement grâce à Jacques Gamblin cette profusion c'est à dire cette effusion de mots et c'est là on voit justement la continuité entre le Sandrars poète et le Sandrars écrivain de roman quoi que la forme romanesque là aussi il la chahute et c'est justement parce qu'il bouscule ses formes que c'est aussi un écrivain qui vous importe qui vous intéresse donc c'est vrai qu'on évoque à cette occasion justement ce rapport à la Russie à travers le dernier livre que vous avez publié qui s'appelle Le météorologue et qui là aussi est un livre de la Russie alors de la Russie soviétique pas celle de de Sandrars mais enfin il y a ce lien là avec ce personnage et là aussi ce rapport à ces îles Solovki qui était une des îles du Goulag avec cette bibliothèque incroyable de plus de 30 000 volumes vous avez fait un autre livre aussi avec des photos publiées par Le Bec en Lair donc il y a cet aller-retour moi que je sens en lisant Le météorologue il y a quand même je sens des ricochets j'entends des ricochets je vois des ricochets de Sandrars un peu quand même il y a quelqu'un qui est toujours là oui bien sûr mais aussi enfin aussi dans un autre livre un petit livre que j'ai écrit qui est resté un peu pas clandestin mais pas très très diffusé qui s'appelle Sibérie et où il y a notamment un voyage dans le front sibérien qui est constamment une espèce d'hommage à Sandrars bon mais oui dans Le météorologue mais alors Le météorologue le livre qui est comment dire que j'avais qui est le plus proche de ce que je pouvais penser quand j'écrivais Le météorologue c'est celui qu'on va lire plus tard là c'est Moravagine qui l'écrit de façon absolument prophétique enfin prophétique c'est toujours un peu bête de dire ça mais ce que sera la paranoïa et la terreur stalinienne mais en tout cas oui la Russie pour moi encore une fois ne croyez pas un instant que je sois comment dire un néo-poutinien un néo-poutinien bon pas du tout mais il y a quelque chose dans la Russie le fait le côté dramatique de la Russie le côté le fait que ça a été la patrie de la révolution mondiale bon c'est à dire d'un espoir immense qui a fait qui a fait qui a fait qui a soulevé des millions des dizaines des centaines de millions de gens sur tous les continents que ça a été ça et que c'était aussi le pays de l'écrasement de l'assassinat horrible de cet espoir voilà ce côté dramatique ce côté donc immense ce côté qui oui c'est presque sans limite enfin et aussi une espèce de enfin bon il y a des tas de choses qui m'intéressent une espèce de c'est le pays aussi du c'est pas un pays économe justement c'est le pays du chaos c'est le pays de l'excès et tout cela me parle pas mal et bien justement on va l'entendre avec cet extrait de Moravagine nous agîmes tout le long du transsibérien et pénétrâmes lentement en Russie d'Europe nous procédions partout de la même façon nous lancions des convocations aux comités locaux puis apparitions soudainement dans des villes voisines où l'on ne nous attendait pas au milieu d'assemblées que notre venue sidérée afin de conserver un semblant de l'égalité aux yeux de nos derniers partisans nous nous érigions en tribunal révolutionnaire tous ceux qui durant ces dernières années avaient pris une part directe ou indirecte à notre organisation comparaissaient devant nous nous condamnions froidement à mort tous ceux qui de près ou de loin étaient entrés en pourparlers avec la police tous ceux qui nous paraissaient avoir flanché tous les délateurs les tiédis les fatigués les embourgeoisés nous étions impitoyables il n'y avait qu'une seule sentence la mort nous exécutions de notre propre chef et sans aucun jugement préalable tous les membres influents des comités provinciaux sur lesquels nous n'étions plus très sûrs de pouvoir compter et qui par leur situation et par ce qu'ils savaient de notre organisation auraient pu devenir dangereux nous les exécutions secrètement et détruisions leurs cadavres où nous nous en servions pour compromettre certains militants insaisissables que nous désirions voir disparaître quand on a pris ces châtiments exemplaires ce fut un beau tollé dans le monde révolutionnaire les groupements de toutes nuances nous mirent à l'index tout le monde nous lâcha nous perdîmes nos derniers appuis à l'étranger dont certains nous étaient précieux ainsi le prince Kropotkin révolutionnaire de cabinet qui n'arrivait pas à comprendre les nécessités de la vie du combattant son adaptation à une technique plus moderne ni l'évolution logique de nos méthodes notre partie s'effondra et profitant de ce désordre que nous avions provoqué et du vide que notre attitude nouvelle créée partout autour de nous nous obtîmes grâce à une série de dénonciations très précises à faire coffrer à faire condamner à faire exécuter officiellement une foule d'éléments suspects dont nous n'avions pas réussi à nous débarrasser autrement la police était une fois de plus sur les dents mais cette fois-ci c'est nous qui la mettions en branle elle perquisitionnait elle arrêtait à tour de bras et nous en profitâmes pour brouiller couper et recouper définitivement nos pistes et lui faire à croire qu'elle tenait les principaux meneurs sous clé quant à nous nous restions introuvables insaisissables mystérieux mythiques au point qu'en haut lieu on ne croyait pas à notre existence mais le peuple qu'un instinct très sûr avait retissé et qui nous éventait partout dans les coulisses d'un millier de drames obscurs le peuple nous craignait comme la peste noire et nous avait baptisé les enfants du diable et le peuple avait raison nous avions toujours été des parias des bannis des condamnés à mort il y avait longtemps que nous n'avions plus aucun lien avec la société ni avec aucune famille humaine mais aujourd'hui nous descendions volontairement faire un stage en enfer à quel mobile pouvions-nous obéir en préparant notre attentat contre le tsar et quel pouvait bien être notre état d'esprit je me le suis souvent demandé en observant mes camarades nous étions abandonnés de tous et chacun de nous vivait tout seul dans une atmosphère raréfiée penchée sur soi-même comme sur du vide en proie au vertige ou à quelle sombre jouissance depuis longtemps déjà ni moi ni mes camarades nous ne connaissions plus le sommeil c'était fatal le sang veut du sang et ceux qui comme nous en ont beaucoup répandu sortent du bain rouge comme blanchi par un acide tout en eux est flétri mort les sentiments s'écaillent tombent en poussière les sens vitrifiés ne peuvent plus jouir de rien et se cassent net à la moindre tentative intérieurement chacun de nous était comme dévoré par un incendie et notre coeur n'était plus qu'une pincée de cendres notre âme était dévastée il y avait longtemps que nous ne croyions plus à rien même pas à rien les nihilistes de 1880 étaient une secte mystique des rêveurs les routiniers du bonheur universel nous nous étions aux antipodes de ces jobards et de leurs fumeuses théories nous étions des hommes d'action des techniciens des spécialistes les pionniers d'une génération moderne vouée à la mort les annonciateurs de la révolution mondiale les précurseurs de la destruction universelle des réalistes des réalistes et la réalité n'existe pas quoi ? détruire pour reconstruire ou détruire pour détruire ni l'un ni l'autre ange ou démon non permettez-moi de rire des automates tout simplement nous agissions comme une machine tourne à vide jusqu'à épuisement inutilement inutilement comme la vie comme la mort comme on rêve nous n'avions même plus le goût du malheur dites-moi Olivier Laurelin on a l'impression que ce texte a été écrit pour vous nous étions des hommes d'action des techniciens des spécialistes les pionniers d'une génération moderne vouée à la mort les annonciateurs de la révolution mondiale les précurseurs de la destruction universelle des réalistes des réalistes et la réalité n'existe pas peut-être une petite incursion dans votre histoire personnelle une histoire politique quand même qui a compté beaucoup puisque vous étiez un des responsables de ce qu'on appelait la gauche prolétarienne avec un certain Benny Lévy un certain Serge Julie et quelques voilà des éléments d'une génération pour qui le combat les hommes d'action le rapport à la guerre qui n'a pas eu lieu à la résistance l'idée de la révolution de cet engagement tout ce que vous avez au fond mis en récit en roman avec le tigre de papier là aussi on entend dans ce texte assez extraordinaire de Moravagine l'écho ce qui fait écho à votre génération et au passage je dirais de la révolution jusqu'à la littérature oui tout à fait enfin moi je trouve ce texte absolument génial vraiment bon j'aurais énormément de choses à en dire je vais essayer d'en dire deux ou trois quand même alors bien sûr ça fait écho à certaines choses dans mon expérience dans notre expérience enfin bon à l'après que nous n'avons pas tué que nous n'avons pas égorgé que nous ne sommes pas descendus à cette profondeur de rien justement bon mais en revanche il y a des choses que je trouve extraordinairement fortes et vraies et dites avec une précision magnifique quoi quand il dit que que l'essence nos sens vitrifiés enfin se cassaient dès lors qu'on essayait d'en user je me souviens enfin je me souviens lointainement mais en effet il arrive un moment où on ne sait même plus ni voir ni écouter naturellement on s'est éloigné de tout de la musique de la peinture de toutes ces choses là etc et on a et finalement au fond de l'abîme où on est en train de descendre on se dit mais on est en train de devenir des machines on est en train de devenir quand il nous reste encore un tout petit peu d'intelligence un peu de bon on se dit mais on est en train de devenir des automates en effet bon et en ce qui nous concerne c'est ça qui nous a sauvés puisque nous avons décidé de nous séparer de nous dissoudre avant d'être devenus de pures machines de pures automates bon mais en tout cas je trouve il y a une intelligence extraordinaire surtout chez quelqu'un qui quoi qu'il en ait raconté n'a pas participé lui-même à des groupes révolutionnaires en Russie ou ailleurs parce qu'il était assez peu politique au fond très peu politique très à l'écart de tous ces mouvements pourtant dans une période pour le moins agitée il a prétendu mais là aussi on ne sait pas si c'est vrai qu'il avait un amour pour une jeune lycéenne qui avait été pendue par la police du Tsar je crois qu'on n'a jamais pu trouver de traces de cette je ne sais plus comment elle s'appelle enfin bon en tout cas c'est d'une intelligence magnifique de la même façon que d'une intelligence absolument extraordinaire cette description d'une machine de procès de terreur paranoïaque qui là semble faite exactement pour décrire ce qui se passera en effet bon là le texte est supposé se passer encore au début du XXe siècle l'histoire puisqu'il y a encore le Tsar etc enfin ce qui se passera 30 ans 35 ans plus tard la terreur stalinienne alors là que j'ai que j'ai beaucoup étudié pour écrire ce livre le météorologue bon c'était exactement cela et quand il dit il n'y avait pas d'autre châtiment que la mort c'était presque cela au moment de la terreur stalinienne il y avait deux ça s'appelait condamnation non c'est pas condamnation enfin condamnation numéro 1 ou condamnation numéro 2 condamnation numéro 1 c'était la mort condamnation numéro 2 c'était 10 ans de camp bon mais voilà il décrit étrangement ce qui cette espèce de folie auto-destructrice comme ça qui va s'emparer de la révolution russe et je voudrais dire encore enfin beaucoup d'autres choses mais je voudrais dire euh oui par exemple aussi quand il dit ceux qui sont enfin ceux qui versent le sang ils sortent du bain rouge comme blanchi à l'acide bon c'est une formulation magnifique je trouve et ce qui m'épate chez Sandrard c'est que c'est un flot encore une fois c'est un immense flot de mots et forcément dans ce flot il y a des scories tout à l'heure j'écoutais quand il parlait les textes précédents il était question de Fouquet enfin des miniatures à un moment il dit il compose une composition de Fouquet bon un écrivain un petit écrivain enfin ou un écrivain un peu élégant etc se dirait c'est pas bien composer une composition ça fait une répétition etc et alors on s'en fout parce que il y a vraiment cette immense puissance cette espèce d'immense fleuve ou tapis de pierres précieuses bon qui est sa prose et bien souvent justement cette puissance là arrive à des formulations extraordinairement belles éclatantes poétiques comme par exemple à mon avis cette histoire du bain rouge dont on sort blanchi par l'acide il y a une dimension poétique sans doute mais il y a une dimension très politique aussi donc il y a une dimension visionnaire et c'est là où je voudrais qu'on revienne un peu Olivier Rollin sur votre rapport à la politique qui était dans un moment je dirais d'assez grande violence même si c'est une violence symbolique mais enfin qui était quand même de lutte clairement de rapport à la violence et puis à un moment voilà donc il y a cet aller-retour effectivement dans la dimension visionnaire de Sandrars de se projeter dans les années staliniennes et puis il y a ce qui se joue autrement qui est justement dans les mouvements qui étaient les vôtres très anti-stalinien pour le coup mais qui n'était pas moins dans une vision totale et dont vous vous êtes détaché et je n'ai pas mal à faire le lien je dirais entre le météorologue qui est le dernier livre et le tigre de papier d'il y a quelques années oui comment dire oui même à Marseille j'ai commis des méfaits dans le temps on va tout savoir non non mais oui enfin je veux dire moi je suis je me suis sorti encore une fois de la de l'assèchement de cette de cette de cette de cette sclérose extraordinaire qu'il décrit de cette machinisation qu'il décrit de cette pétrification qu'il décrit je m'en c'est c'est la littérature c'est l'expérience de la littérature enfin je veux dire c'est la lecture pour commencer qui m'a qui m'a qui m'a permis de m'en sortir de sortir de cette de sortir vous avez écrit même un texte au fond avec référence à un auteur qui semble assez loin de vous qui est Proust vous parlez de la vraie vie et au fond de la littérature comme le rapport à cette comme un avènement de une nouvelle naissance au monde et que il y a à travers vous questionnez cette dimension là est-ce que c'est pas une fuite par rapport à cette moment d'engagement politique et de fond de très très grandes désillusions alors certains comme Benny Lévy sont partis vers la mystique juive d'autres vers le journalisme d'autres vers l'affairisme et puis vous vers la littérature pas beaucoup vers l'affairisme non parmi mes anciens camarades même je n'en vois aucun bon mais mais peut-être y en a-t-il que j'ignore pardon donc c'est le rapport à la comment la la littérature a été je dirais une forte de oui on voit bien c'est une sorte de non pas de fuite mais d'approfondissement de je me souviens quand j'ai commencé à quand j'ai recommencé à lire puisque pendant donc 7 ans je n'avais pas lu un seul livre 7 ans oui comme j'ai été on était jeune ça fait beaucoup 7 ans ça faisait un quart de ma vie en tout cas c'est passé par Louis le Grand normal sup et donc quand j'ai recommencé à lire ça n'était pas sans une certaine honte enfin je me demandais s'il s'agissait d'une chose bien bien licite et spécialement j'en ai fait un des premiers livres que j'ai dans lesquels je me suis lancé dans ces années là ça a été la recherche du temps perdu et alors qui vraiment est incontestablement pas un livre révolutionnaire ni décrivant des milieux révolutionnaires etc mais tout d'un coup je me suis aperçu que de temps en temps il y a des pages si éblouissantes il y a un esprit d'observation de satire de critique c'est d'une drôlerie très méchante extraordinaire la recherche bien sûr et je me suis rendu compte ces pages là j'avais l'impression qu'elles me rendaient momentanément beaucoup plus intelligent après je retombais à mon état normal mais quand je disais ça tout d'un coup j'étais comme électrisé comme je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en physique les supraconducteurs bon je ne sais pas que c'est très bien mais c'est des métaux qui conduisent mieux l'électricité on sent une intensité passer bon tout d'un coup on sent que le courant ce n'est pas 220 volts mais c'est 2000 ou 3000 et donc oui je me suis dit mais au fond la littérature même Proust enfin même Proust qui est si éloignée de ce que je voulais chercher croyait etc avant même Proust au fond ça sert l'humanité puisque rendre les gens plus intelligents c'est aussi les rendre plus libres c'est aussi leur permettre y compris dans leur lutte quotidienne d'être 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 plus maître de leur vie en rapport à la fragilité et à la beauté du monde ce que je voudrais dire aussi c'est peut-être pas le sujet mais ce qui m'est apparu progressivement j'ai écrit des choses là-dessus donc peut-être certains qui m'ont lu ont trouvé que je me répète mais la politique spécialement la politique extrême bien sûr mais de toute façon toute politique ne peut exister qu'il y a toujours un postulat que nous avons la vérité et tout le reste est erreur il y a un absolutisme mais même je sais pas quoi j'en sais un quoi moi le modem enfin bon des gens raisonnables centristes etc bon il n'y a pas besoin d'être un radical bon forcément la vérité c'est nous et tout le reste est faux et c'est une et la littérature c'est le contraire je veux dire la littérature comme dit Kundera etc c'est pas seulement lui comme dit Flaubert enfin c'est le domaine où il n'y a pas de vérité où il n'y a pas de jugement comme disait Barthes aussi voilà la littérature ne juge pas bon donc pour moi c'est vraiment deux conceptions du monde absolument opposées et passer de l'une à l'autre n'est pas si facile mais en tout cas c'est la seconde qui permet de se libérer de la glaciation de la première de la vitrification pardon on va écouter à nouveau mais cette fois dans le grand fracas de Blaise Sandrars puisque c'est l'évocation dans la main coupée d'un moment qui a été si important pour lui qui est ce moment de la guerre de 1914 où il va perdre un bras un autre ahuri qui ne put jamais s'y faire aux tranchées c'était Lang c'était le plus bel homme du bataillon il était aussi grand et fort que Rossi mais si l'italien était gros épais lourdeau noir chauve et barbu comme un calabré Lang qui était luxembourgeois était bien proportionnée et lancé Svelte à droit avec les yeux bleus la peau blanche les cheveux blonds et portait une moustache frisée de gaulois la plus superbe et fier moustache que j'ai jamais vue il était d'horreur sur cuir de son métier et d'après ses dires il avait fait des ravages dans les ateliers et c'était un bourreau des coeurs un homme à femme et les ouvrières ne se comptaient plus qui s'était crêpé le chignon pour un regard de ses yeux langoureux ou qui s'était jeté à l'eau après une scène de jalousie durant une partie de canotage sur la marne ou un bon gueuleton dans un des bouchons de la berge entre Nogent et la Varenne Saint-Hilaire je le crois bien volontiers car langue avait les yeux prenant des dents de perles sous sa moustache conquérante et comme beaucoup d'ouvriers des faubourgs une belle voix nuancée et bien timbrée et la coqueluche de ses dames savait s'en servir en en faisant vibrer le charme dans les romances sentimentales dont il connaissait un répertoire inépuisable il se dégageait de toute sa personne quelque chose de là et de mélancolique comme il s'y est un séducteur que sa nonchalance et son grand air dédaigneux rendaient absolument irrésistibles dans les ateliers du faubourg Saint-Antoine et les balles de la Bastille au front privé d'adulation et des succès faciles auxquels il était habitué langue avait tout simplement le cafard et il dépérissait pourquoi s'était-il engagé pour faire comme tout le monde parce que le mari de sa soeur était artilleur pour acquérir la nationalité française par enthousiasme par amour pour la France non tout simplement parce que l'uniforme lui saillait et il s'était fait tirer des centaines de photographies dans des poses avantageuses photos qui alourdissaient son sac mêlées qu'elles étaient aux centaines de lettres de femmes qu'il recevait quotidiennement et dont il nous lisait certains soirs des extraits qu'il accompagnait de commentaires appropriés plutôt tristes parce que lourds de souvenirs et de regrets alors il se mettait à chanter des goilantes bien senties la nostalgie de Paris remplissait notre abri détrempé tournoyant dans la fumée des pipes sous le mauvais éclairage de la lampe tempête l'odeur des pieds évanés des rats crevés de la paille pourrie du charbon de terre qui brûlait mal et nous asphyxiait et langue nous flanquait le cafard à tous il recevait un courrier de ministre et il répondait à toutes les babillardes de ses amoureuses leur écrivant des longues épîtres pleines de hauts faits héroïques imaginaires qui devaient les faire trembler et découpler les plus enivrants de ses chansons qui devaient les faire pleurer dans chaque lettre il glissait une de ses photographies et sans cesse il me suppliait de lui en faire des nouvelles posant au créneau faisant le zouave la baïonnette au canon brandissant des grenades dans un trou d'obus cisaillant des barbelés couché nez à nez avec un vieux macabé en casque à pointe un véritable cinéma et je lui aurais soutiré tous ses sous si je l'avais fait payer tant et tant à la pause c'était un soldat à la con quand son cafard le tenait il était plus emmerdant qu'une femme qui a ses affaires il avait la migraine broyé du noir était franchement insupportable et faisait de la neurasthénie aiguë encore un hystérique dieu que ces grands et solides gaillards sont des poules mouillées mais je connaissais ça de la maison mon père aussi était un de ces colosses non point au pied d'argile mais au coeur en baudruche la moindre piqûre dépingle les dégonfle il faudrait toujours s'occuper d'eux et un jour le capitaine me fit appeler pour me demander si je n'avais pas dans ma section franche un homme susceptible de faire un excellent caporal d'ordinaire sachant lire écrire compter dégourdi et d'une honnêteté élémentaire tout au moins dans les décomptes du vin immédiatement je songeais à Lang qui n'était pas un poivreau et j'allais le trouver pour lui en parler non si tu fais ça je tiens je te paye le champagne douze bouteilles le soir même Lang s'installait sur le siège à côté du cocher de la voiture de la sixième compagnie qui devait le mener à bus à quelques kilomètres à l'arrière un paisible petit village où le ravitaillement se distribuait la nuit après le passage des autobus de l'armée et où Lang devait rester en permanence il était fier de ses galons de caporal mais surtout heureux de s'éloigner du front nous étions deux ou trois à assister à son départ à lui faire toutes sortes de recommandations à lui confier des lettres pour la poste civile à le charger de toutes sortes de commissions achète moi des camemberts disait l'un envoie moi une paire de bretelles disait l'autre dis donc tu n'as pas peur dans l'autobus lui demanda un mauvais plaisant comme la voiture allait partir ne t'en fais pas je suis de Paris bah non c'est pas du Madeleine Bastille que je te cause je sais bien que tu es de Paname mais tu n'as pas lu l'article du matin il paraît qu'il y a des poilus qui ont vu un autobus avant de mourir il est vrai que c'est en rêve mais il y en avait plein une colonne sur le journal ça ne te dit rien pourquoi est-ce que tu me demandes ça répartie langue impressionnée oh pour rien mais à ta place je me méfierais il y a bus dans autobus et aussi dans au bus fais bien attention on ne sait jamais je vis le moment où langue allait sauter de voiture rendre ses galons démissionner avant même d'être entré en fonction il riait jaune mais le cocher fouetta son cheval et la voiture s'éloignait car un cas sur cette route tortueuse mal pavée et glissante bordée de pommiers noués comme elles le sont toutes dans cette région des confins de l'Oise bus 3,750 km conchit les pots 11,225 km portait la plaque indicatrice apposée à la sortie de Thilolois cette nuit là les Bosch bombardèrent bus pour la première fois depuis le début de la guerre et le premier rebut tomba en plein sur la voiture de la sixième compagnie qui débouchait sur la place du marché le cheval le cocher et l'angle furent écrabouillés on ramassa deux, trois écuellés de petits débris et les quelques gros morceaux furent noués dans une toile de tente c'est ainsi que furent enterrés l'angle le cocher et de la bidoche de cheval et l'on planta une croix de bois sur le tumulus mais en revenant du cimetière quelqu'un remarqua la moustache de l'angle qui flottait dans la brise du matin elle était collée contre la façade juste au dessus de la boutique du coiffeur il fallut dresser une échelle aller détacher ça envelopper cette touffe sanglante dans un mouchoir retourner au cimetière faire un trou et enterrer ses poils absurdes avec le reste puis nous remontâmes en ligne dégoûtés Dieu est absent des champs de bataille et les morts du début de la guerre ces pauvres petits pioupiots en pantalon rouge garance oubliés dans l'herbe faisaient des tâches aussi nombreuses mais pas plus importantes que des bousses de vaches dans un prêt c'était pitoyable à voir à Frise avant de nous installer dans nos cagnas du bord de l'eau qui comme les cavernes des troglodytes étaient du moins bien orientées au soleil nous avions occupé des tranchées misérables et peu profondes derrière la sucrerie dans cet autre coin du secteur nous occupions un fond boueux à l'abandon c'était le bout du monde et nous ne savions pas au juste où finissaient nos lignes et où commençaient les lignes allemandes les deux tracés se perdant dans une prairie marécageuse plantée de jeunes peupliers jaunissants maladifs et rabougris qui s'étendaient jusqu'aux marais où les lignes s'interrompaient forcément pour reprendre l'autre côté de la vallée inondée et des méandres compliqués de la Somme sur l'autre rive à Curlue haut perché et au-delà cette prairie était toute parsemée des petites taches rouges que faisaient les morts de septembre et dans sa partie la plus éloignée par devant un fossé de drainage jalonnée d'une rangée de saules et tétées il y en avait un gros tas les pauvres types avaient dû être fauchés par les mitrailleuses à la lunette on voyait qu'ils avaient été pris dans un réseau de barbelés que l'on ne distinguait pas à l'œil nu tellement ils couraient au ras du sol devant une traînée blanchâtre qui ressemblait de loin à une sablonnière on voyait aussi les vestiges d'une cahute il y avait toujours quelques poilus en train de considérer cette prairie maudite tellement l'abandon des morts était dégueulasse à voir ainsi pourrissant en plein air dans cette étendue verte lavée et délavée par les pluies d'automne et se ratatinant tous les jours davantage leurs seuls vêtements leurs pantalons garances se gonflant d'eau vineuse au milieu des flaques et des pissenlises et des colchics et les discussions allaient bon train pour savoir si la sablonnière était toujours occupée mais comme il ne venait jamais un coup de feu de ce coin perdu nous en avions conclu que les boches n'y étaient pas ou alors qu'ils n'y venaient que la nuit un jour le capitaine jacoté qui aimait bien parcourir le secteur de son bataillon non pour le passer en inspection mais pour y faire des découvertes et qui avait toujours un mot gentil quand il rencontrait un homme était planté là et contemplait lui aussi la prairie c'est malheureux disait-il il faudrait faire quelque chose je me suis renseigné à l'état-major on ne sait même pas qui a attaqué c'est déjà de l'histoire ancienne mais il faudrait y aller voir si seulement quelqu'un me rapportait les plaques d'identité et les papiers de ces pauvres boucles je pourrais faire prévenir les familles personne ne souffle les mots on y va Cabral me fit Savo ah mes petits gars si vous faites ça je vous donne une perme pour Paris nous dit le capitaine alors à Paname cria Savo et il franchit le talus je le suivis sans mot dire le capitaine cria quelque chose derrière nous mais de l'autre côté du talus nous étions comme de l'autre côté du monde perdus entre un sol qui se dérobait et un ciel lourd spongieux d'où giclait par en dessous des rayons tronqués il était déjà tard dans l'après-midi il fallait faire attention où l'on posait les pieds nos empreintes se remplissaient d'eau la pluie menaçait cela devenait scabreux après deux trois veines tentatives pour atteindre le centre de la prairie par des rigoles de drainage ou des fossés de dérivation j'étais d'avis de renoncer nous ne passerons pas dis-je à Savo ils y sont bien allés les petits gars doit y avoir un passage c'était l'été mon vieux le terrain était à sec ils ont pu passer mais depuis et avec ces pluies regarde la prairie déborde et il va encore flotter merde moi j'y vais il faisait nuit noire la pluie redoublait les bourrasques secouaient les peupliers et les jonzes et les roseaux bruissaient dans mon dos comme des castagnettes assourdies on entendait de très rares coups de fusils dans le lointain et les molles fusées allemandes qui montaient par intermittence dans ce déluge me donnaient une vague indication sur le tracé des lignes ennemies dans les environs tout cela était comme noyé au fond de la nuit et me semblait hors de portée seule la laine glaciale des marais tout proche et les grosses gouttes d'eau qui tombaient du rebord du toit m'impressionnaient me donnant le frisson cette solitude était désespérée mais où donc était passé Savo je n'y voyais rien je ne l'entendais pas je devinais vaguement la présence d'un saoul à deux pas de moi opaque comme une énigme il n'avait pas de forme rien ne bougeait Savo criai-je doucement et en faisant un pas en avant dans la direction de l'arbre Savo tu peux venir il n'y a personne alors me vint de la direction opposé à un bruit de chute un juron et j'entendis Savo se débattre dans le fossé plein d'eau il avait dépassé la cahute sans la voir s'était pris les pieds dans le barbelé qui courait au ras du sol et avait culbuté dans le fossé du côté des morts merde disait-il j'ai perdu mon fusil dans ma chute je ne le retrouve pas ça ne fait rien viens tu peux venir il n'y a pas un chat même le bon dieu ne s'égarerait pas dans un bled pareil on n'a pas idée de ça nous sommes vraiment au bout du monde le monde Savo s'ébrouait au seuil de la cahute entre lui dis-je il n'y a personne est-ce que ton briquet marche ? Savo bâtit le briquet nous eûmes un mouvement de recul il y avait trois boches dans la cahute trois morts non trois squelettes en uniforme affaissées sur une mitrailleuse le servant était cassé en deux son casque à pointe avait roulé à ses pieds les deux autres étaient chapotés l'un d'un casque l'autre d'un calot tous les trois nous montraient les dents et l'on pouvait compter leur phalange merde c'est pas une blague qu'à faire j'ai eu peur tu sais je te jure que je ne le savais pas je suis entré là-dedans je n'ai rien vu mes allumettes ne voulaient pas prendre passe-moi ton briquet que j'en grille une et j'allumais une cigarette qu'est-ce qu'on fait ? on reste là ? et où veux-tu aller mon pauvre vieux ? on reste là et au petit jour on verra de trouver un autre chemin pour nous en retourner sans passer par la prairie tu en repinses toujours pour tes morts ? plus que jamais maintenant que j'y suis et Paname tu n'y penses pas et le capitaine qu'est-ce qu'il dira si nous rentrons Bredouille ? le capitaine se contentera de la mitrailleuse une mitrailleuse boche tu parles cela vaut bien une perme nous allumâmes un petit feu bien maigrichon dans un coin de la cahute et nous nous mîmes en devoir de récupérer la mitrailleuse c'était un modèle à gros tubes refroidisseurs monté sur un support qui se repliait ce qui permettait de porter l'engin à deux comme une civière une bande à moitié tirée était encore engagée dans la culasse rouillée mais prête à fonctionner les types avaient été tués à leur poste devant leur tas de morts ils avaient fait du joli travail l'un était Feldwebel je ramassais les portefeuilles de tous les trois il s'en échappa des lettres et des photographies de femmes et d'enfants c'était puant et bien tu vas t'amuser demain matin en faisant les poches aux pauvres zigs qui sont là devant la porte quel métier oui nous répondit Savo c'est moche on aura tout vu et il se mit à casser une planche à coups de talons pour alimenter le feu nous passâmes la nuit sans plus parler chargeant le feu de tout petits morceaux de bois et de brindilles et nous tendions nos pieds et nos mains je fumais cigarette sur cigarette dans un profond sentiment de sécurité personne n'allait venir jusqu'ici puisque personne n'était venu ramasser les morts ils étaient oubliés nous oublions la guerre Savo ne disait rien moi non plus la pluie ne cessait pas et c'est durant cette nuit qu'est née notre longue amitié puisqu'elle dure encore aujourd'hui en 1945 que Savo s'est fait gangster après avoir été décoré de la médaille militaire pour avoir ramené dans nos lignes une mitrailleuse ennemie dit sa citation après avoir été porté déserteur à Tilo-Lois à l'époque Savo n'avait pas tout à fait 20 ans il était l'un de mes rares poilus de l'escouade qui n'écrivait jamais et qui ne recevait jamais une lettre connaissait-il seulement sa famille cet enfant de nomade et pourtant il avait déserté parce qu'il attendait toujours sa fameuse permission pour aller faire un tour à Paris et que moi j'écris ce livre j'ai oublié de dire que ces morts avaient chacun des limaces dans les orbites on est d'une certaine façon dans le voyage au bout de la nuit on connait bien les textes de Céline peut-être un peu moins l'importance et la force de ceux de Sandrars pour parler de la guerre de sa guerre est-ce que vous le sentez mémorialiste ou là encore c'est à la fois son sens de l'observation et puis son imaginaire et son rapport à l'écriture qui transfigurent oui on pense bien sûr aux premières pages au début du voyage au bout de la nuit toutes ces viandes saignent énormément ensemble etc la mort du colonel les entrailles enfin toutes ces choses la marche dans la nuit aussi qui est absolument extraordinaire vers ce bled qu'il appelle noirceur sur la lisse enfin bref donc on pense à cela mais on pense aussi à un livre qui a été oublié pendant assez longtemps et qu'on commence à lire moi en tout cas je l'ai lu récemment qui est ceux de 14 de Genevoix qui est un livre enfin extraordinaire et remarque puissamment écrit aussi enfin bon bref on pense à tout ça mais mais il y a encore enfin voilà il y a en effet une force je trouve extraordinaire dans ces récits et qui et c'est là qu'on voit que le la vous me demandez c'est ce qui dit mémorialiste ou enfin ou romancier finalement et bien les deux oui les deux je veux dire ces controverses enfin cette controverse par exemple pour revenir au transsibérien est-ce qu'il l'a pris est-ce qu'il ne l'a pas pris etc on s'en fout et comme le disait comme il le disait lui-même réplique très célèbre à Lazareff qu'est-ce que ça peut te faire puisque je te l'ai fait prendre bon bien et là j'imagine que le coup des limaces dans les orbites et peut-être de la moustache aussi collée sur comme ça est-ce vrai c'est pas vrai on s'en fout c'est une voilà c'est une des descriptions les plus extraordinaires de la guerre de l'horreur de la guerre on pense à Caput aussi oui on pense à Caput bien sûr on pense à Caput et on pense à la peau et à vrai dire justement voilà oui le type même de l'écrivain fabulateur mais formidable mémorialiste en fin de compte c'est Malaparte bon c'est tout à fait en effet tout à fait ça tout à fait cela il y a des voilà des descriptions en effet de la guerre dans Caput et dans la peau la guerre en Italie à ce moment là qui sont probablement possiblement fausses mais qui voilà qui restent marqués comme au fer au fer rouge dans la mémoire des lecteurs c'est au fond le fameux mentir vrai de Cocteau dont Sandrars a été au début en tout cas assez lié mais il y a cette façon d'amener cette expérience qui je crois a été fondatrice pour Sandrars quand même son expérience de la guerre oui pardon parce que j'étais en train de penser j'étais en train d'essayer de reconstituer une anecdote de Malaparte allez-y allez-y malaparte à propos de Sandrars moi aussi je pense qu'il y avait un lien d'ailleurs non je pense à cette histoire qui est dans la peau où il déjeune avec des officiers français puisqu'il suit la première armée française pendant la campagne d'Italie et puis on lui reproche justement ces officiers sont des lettrés et ils lui disent bon mais enfin on sait bien Malaparte vous racontez toujours des choses qui ne sont pas vraies etc. et pendant ce temps-là il y a une explosion qui est retentie et il y a un goumier un soldat marocain qui saute sur une mine et puis on amène voilà on amène le couscous et les officiers mangent etc. et puis pendant ce temps-là pendant qu'on lui reproche de ne pas dire la vérité il reconstitue il reconstitue avec des os de moutons il reconstitue une main une main humaine et puis à un moment il dit il est très bon mais regardez il y avait la main du malheureux goumier qui était dans la marmite et tous les autres commencent à dégueuler etc. et voilà il a fait quelque chose qui est faux mais qui est plus vrai que voilà pardon j'ai oublié la question c'était au fond la force l'importance de l'expérience de la guerre pour Sandra c'est pas simplement parce qu'il y perd un bras et c'est vrai que il n'y perd pas en agilité mais quand même sachant il est obligé d'écrire de la main gauche après sa fameuse Remington mais c'est une dimension qui n'a pas cessé de de l'accompagner je crois oui je crois que c'est justement la différence de génération c'est-à-dire par rapport à c'est l'expérience de la guerre notamment de la guerre de 1914 puis de la guerre de 1940 par rapport à la vôtre génération oui oui bien sûr non mais par rapport à la nôtre évidemment et puis par rapport aussi à des écrivains comme Gide enfin vous parlez de Cocteau bon bref il y a évidemment quelque chose il y a une âpreté un sens de la comment dire la vie humaine c'est quelque chose de c'est quelque chose de fragile c'est quelque chose qui se déchiquette enfin bon il y a des tripes quoi oui c'est des tripes c'est Goya voilà exactement bon et c'est pourquoi voilà oui c'est un écrivain plus important que ceux que j'ai cités par exemple alors on voit la dimension noire mais bon il y a aussi chez Blaise Sandrars une dimension solaire on a derrière nous d'ailleurs cette belle photo de Robert Doineau où il est sur la côte d'Azur à Villefranche je crois et donc là on va vous proposer justement un petit éclairci pour sortir de ces textes de la guerre et donc de nous rapprocher de là où nous sommes puisque Sandrars a écrit sur Marseille notamment dans L'Homme Foudroyer et donc on va entendre un extrait de texte de lui par Jacques Gamblin et puis quelques minutes de film d'un film fait par donc écrit imaginé par Alain Perne et avec François Morin-Provençal qui tourne les images ce soir donc ça nous permettra d'avoir aussi une petite autre respiration Jacques Gamblin Je n'ai jamais habité Marseille et une seule fois dans ma vie j'y ai débarqué descendant d'un paquebot le d'Artagnan mais Marseille appartient à celui qui vient du large Marseille est une ville selon mon coeur c'est aujourd'hui la seule des capitales antiques qui ne nous écrase pas avec les monuments de son passé son destin prodigieux ne vous saute pas aux yeux pas plus que ne vous éblouisse sa fortune et sa richesse ou que ne vous stupéfie par son aspect ultra ultra comme tant d'autres ports up to date le modernisme du premier port de France le plus spécialisé de la Méditerranée et l'un des plus importants du globe ce n'est pas une ville d'architecture de religion de belles lettres d'académie ou de beaux-arts ce n'est point le produit de l'histoire de l'anthropo-géographie de l'économie politique ou de la politique royale ou républicaine aujourd'hui elle paraît embourgeoisée et populacière elle a l'air bonne enfant et rigolarde elle est sale et mal foutue mais c'est néanmoins une des villes les plus mystérieuses du monde et des plus difficiles à déchiffrer je crois tout simplement que Marseille a eu de la chance d'où son exubérance sa magnifique vitalité son désordre sa désinvolture oui Marseille est selon mon coeur et j'aime que Cisse dans une des plus belles assiettes du rivage de la Méditerranée elle a l'air de tourner le dos à la mer de la bouder de la voir bannie hors de la cité la cannebière ne mène pas à la mer mais s'en éloigne alors que la mer est sa seule raison d'être de travailler de s'activer de spéculer de construire de s'étendre et que tout le monde en vit directement du plus gros richard de la ville au plus famélique des pilleurs d'épaves c'est qu'à Marseille tout a l'air d'avoir été relégué la mer derrière des collines désertiques le port au diable veau vert si bien que l'on peut aimer jusqu'à ses laideurs le moutonnement interminable de ses tristes maisons de rapports ses rues bancales ses ruelles enchevétrées les quelques édifices insignifiants construits sous le deuxième empire ou la troisième république disséminée de par la ville les usines neuves et les raffineries et les vieux moulins à huile semés un peu partout les palais à l'italienne des nouveaux riches ou leur villa syriaque prétentieuse l'outrage en style de Notre-Dame de la Garde et de la cathédrale la fausse façade et l'escalier faunesque de la gare Saint-Charles ou le ridicule du gazomètre de la Viste ou la tendrissante silhouette du pont transbordeur pour lequel les Marseillais qui adorent les diminutifs familiers n'ont jamais trouvé un petit nom tendre tel que la toinette ou la guêpe ou la veuve joyeuse c'est que cet immense sportique comme tout le reste semble perdu en ville et que réellement tout cela n'a aucune espèce d'importance d'ailleurs personne n'y fait attention j'ai peine à croire que le guide Michelin ou le Baidecker puissent en parler sérieusement jamais Marseille n'a essayé de se dépasser et de faire grand trop grand voire grandiose c'est une ville qui reste humaine il n'y a pas de ruines et quelles le sont pour les urbanistes Marseille presque aussi ancienne que Rome ne possède aucun monument tout est rentré sous terre tout est secret printemps 1927 son père vient de mourir Blaise Sandrars décide de s'installer dans le midi depuis sa voiture avec sa chienne Volga et son unique main il découvre entre Martigues et Marseille le port dans Suez la redonne un mauvais chemin en apique et très casse-gueule avec ses pierres roulantes sur lesquelles les freins n'avaient pas de prise la calanque de la redonne encombrée de barques tirées sur les galets et sa place est trop cailleuse avec des filets asséchés à même le sol il loue une chambre à l'hôtel il entame avec les pêcheurs d'un terminal parti de pétanque les seuls bruits qu'on puisse entendre proviennent des passages du train de la côte ce trafic marque le temps et crée un lien entre la marche silencieuse de la pensée et l'activité bruyante du monde on se sent moins seul et l'on comprend que l'on écrit pour les hommes quand je n'avais pas envie de jouer au boule j'allais faire la sieste dans un cagnard ensoleillé entre les racines d'un pain au creux d'un rocher au fond du non secrète ou dans un de ses petits postes de guet je découvrais toute une région d'une beauté incomparable qui m'appartient spirituellement puisque je l'ai baptisé le petit péloponnèse je suis absolument seul sans compagnie ni conversation et c'est fou ce que l'on peut penser dans la solitude il décide de squatter une maison située à 30 minutes de marche une habitation qu'on appelle le château de l'esquairol le château l'esquairol n'avait que le nom c'était une simple maison carrée à un étage au toit plat solidement bâtie massive trapue aveuglée sur trois faces à cause du mistral mais percée d'une porte et de grandes fenêtres jumelées au midi 90 années plus tard sur l'emplacement où Sandrard s'imaginera l'histoire de l'homme foudroyé le 17 juin 2010 la foutre s'abattit elle tue à une dame âgée son unique occupant et propriétaire aujourd'hui une maison neuve remplace l'esquairol la seule personne qu'il fréquente quand il vit à Marseille c'est André Gaillard qui dirige aux côtés de Jean Ballard la revue des cahiers du sud amis d'Éluard de Bousquet d'Arthaud et de Superviel André Gaillard publie les textes de Sandrars dans sa revue il lui rend service Sandrars envoie ou bien reçoit des télégrammes qu'André Gaillard vient lui apporter en Suez la redonne il prit l'habitude de venir plusieurs fois par semaine à des heures tout à fait irrégulières mais dépendant du chemin de fer car il n'avait pas de voiture puisqu'il venait rarement seul mais presque toujours accompagné de nouvelles amies le priant de disposer du château à sa convenance il ne se le fit pas dire deux fois désormais André fut maître d'écrire des vers sur ma terrasse ou de faire l'amour dans mon lit je n'avais pas besoin de me rendre compte que le lit était défait pour savoir si André était venu la veille ou l'avant-veille je n'avais qu'à l'hymne ce que ce gentil garçon avait tapé à ma machine à écrire à la suite des trois phrases que je n'avais su poursuivre et auquel il avait ajouté une phrase et ainsi de suite aussi souvent qu'il eut l'occasion de fréquenter l'esquérol nous sommes en 1927 André Gaillard va mourir deux années plus tard le 17 décembre 1929 il a 31 ans on le retrouve gisant dans la salle de bain d'un studio proche de Bellezince quelques-uns parlèrent d'un suicide d'autres pensèrent à une interécution ou bien l'abus de la drogue pour sa part Blaise Sandrard penche pour le suicide dans une lettre datée du 1er novembre 1941 voici ce qu'il raconte à Jean Ballard vers la fin de l'après-midi André s'éloigna pour faire un tour et le soir il n'était pas au dernier train je me mis alors à sa recherche et le découvris au bord de l'eau au bas d'une pente raide il avait dû faire une chute d'une trentaine de mètres dans les rochers je le chargeais sur le dos et le hissais chez moi où je le ranimais et lavais ses plaies au vin blanc n'ayant rien d'autre sous la main tout cela se passait vers minuit je lui fis alors un pansement de fortune car il avait l'épaule démise et son bras droit tombait lamentablement enfin je le chargeais d'air-chef sur mon dos et le descendais à la redonne il était plus de deux heures du matin quand j'arrivais au bistrot vu l'endroit où je l'ai ramassé à un pas des vagues au bas d'une table de rocher un plat incliné j'ai la conviction que ce dimanche-là André a voulu se suicider juin 1940 Sandrard s'est réconcilié avec Raymond le grand amour de sa vie les lettres qu'il lui envoie racontent sa vie quotidienne quand il s'installe à Aix-en-Provence aux douces de la rue Clémenceau il lui arrive de passer quinze jours sans desserrer les dents il a fait sienne la devise de Saint Jérôme un écrivain doit travailler dans sa cellule tourner le dos ses livres ont été mis à l'index par l'occupant allemand il est en panne d'écriture quarante mille habitants la ville d'Aix n'a presque pas évolué depuis ses ânes il sort rarement le vieux poil de la bibliothèque le réchauffe il se rend souvent à la mégane de l'hôtel de ville il cherche des documents à propos de Marie-Madeleine excepté le peintre Gabriel Lorrain et le romancier Pesson il compte très peu d'amis c'est à Édouard Pesson qu'il y dédicacera son retour à l'écriture du 21 août 1943 il entreprend l'homme foudroyé Blaise a 56 ans dans les premiers chapitres il se souvient dans Suez-la-Redonne 21 février 1944 il fait un froid de loup j'ai vu Jean je crois qu'il va pouvoir m'envoyer un peu de charbon et je travaille et le travail marche la machine à écrire me réchauffe le bout des doigts c'est supportable et cela ne va pas s'éterniser dis-moi comment ça va ta santé ton ciné ton théâtre je vous embrasse toutes les deux il faut penser à la sombre cuisine où il travaille la machine à écrire son corps qui s'alourdit son béret basque et son éternel mégot tel qu'ils apparaissent dans le reportage de Robert Douaneau octobre 1945 Douaneau le silhouette en conversation au bistrot avec des gitans ou bien près d'un bourlier par la suite ils publieront tous les deux un livre sur la banlieue il a rencontré au bar des deux garçons le père Brogberger il fait les séjours d'une semaine chez les dominicains du couvent de Saint-Maximin dont il affectionne le cloître Brogberger baptisera sa petite fille il lui donne des textes pour sa revue Le cheval de Troie en août 1944 les chars américains libèrent Aix-en-Provence jusqu'à présent quand il évoquait la résistance il parlait fâcheusement des combats des terroristes en octobre sa vision se modifie il écrit que son ami Gabriel Lorrain a fait un extraordinaire travail en tuant les boches de la Gestapo l'apparution de l'homme foudroyé survient en août 1945 il ne perd pas la cadence la main coupée sort en novembre 1946 il a passé le cap de la soixantaine Raymond accepte de l'épouser en janvier 1948 il quitte Aix pour Villefranche Pourlinguet paraîtra en mai 1948 au total la période exoise de Sandrard s'est magnifiquement féconde voilà un voyage dans les images de Sandrard à Marseille à la Redonne à Aix-en-Provence et Sandrard dans ce texte magnifique cette formule Marseille appartient à qui vient du large alors j'aimerais justement Olivier Roland qu'on parle un peu de ce rapport au large parce qu'il y a un autre Sandrard parmi les multiples figures c'est celui qui bourlingue puisqu'il a d'ailleurs inventé ce terme de bourlinguer avec ce livre et puis il est un peu c'est un menon de deux continents et là dessus je vois aussi encore une correspondance avec vous puisque c'est l'homme du voyage là aussi très important au Brésil qui va donner l'or puis après le Rome avec l'expérience de Galmo et puis c'est aussi on l'a entendu tout à l'heure de l'homme du Trans-Sibérien de la Russie donc cette dimension je dirais de Sandrard justement pas écrivain voyageur puisque vous avez écrit un texte un peu poivré qui s'appelle Montgalurien gris où vous contestez cette notion d'écrivain voyageur donc s'il n'est pas écrivain voyageur qu'est-il donc Blaise Sandrard en lien vu par Olivier Roland et bien il est enfin il est une chose qui le définit je trouve bien et drôlement c'est je crois que c'est dans un poème c'est dans un poème peut-être celui où il parle de son Galurien gris d'ailleurs où il dit je tourne dans la cage des Méridiens comme l'écureuil dans la sienne comme les écureuils qu'on met dans les roues pour les faire tourner voilà c'est un homme et alors ça là je me sens assez oui il tient pas en place petit frère oui parce que c'est pas un écrivain de l'exotisme enfin c'est pas c'est pas bon mais en revanche il tient pas en place en effet aucun lieu ne lui suffit il faut toujours aller ailleurs il y a une espèce d'insatisfaction de curiosité insatisfaite qui fait que il est en effet entre l'Amérique du Sud la France qui dit clairement que ça l'emmerde d'écrire enfin qu'il a un essai que c'est ennuyeux que c'est difficile que c'est fatigant qu'il est un paresseux qu'il préférerait qu'il préfère aller boire des verres qu'il préfère la compagnie des jeunes femmes etc bon mais tout ça tout ça ça me paraît très vrai et très sincère mais comment dire mais en tout cas j'aime voilà j'aime son côté cosmopolite encore une fois sans être sans être un écrivain du voyage sans être un écrivain non c'est pas Pierre Lottie que Ségalène appelait le proxénète de la sensation du divers oui voilà donc c'est pas Pierre Lottie c'est pas Morand non plus non c'est pas alors là c'est le contraire de Morand oui justement pourquoi ? parce que grosso modo Morand fréquente les duchesses etc enfin outre le fait que Morand est un salaud antisémite je veux dire que voilà jusque dans ces derniers jours je dis ça j'ai reçu un jour le prix Paul Morand et figurez-vous que je l'ai reçu en plus j'ai appris que je le recevais alors que j'étais dans le transsibérien et j'ai fait pour rire une espèce de petit cocktail littéraire dans le wagon dans le wagon restaurant du transsibérien pour cette parce que j'avais reçu le prix Paul Morand enfin bref Paul Morand était un salaud un voilà un type de la haute alors que Sandrard c'est un plébé enfin c'est un plébéien ce qui lui plaît c'est les gitans c'est les déclassés c'est les vendis bon c'est aussi les propriétaires de fazenda mais enfin disons qu'il est voilà son spectre est plus large que celui étriqué et snob de Morand au demeurant Morand est quand même un écrivain qui compte celui qui va aussi avec Robert Douaneau qui fait ce reportage à Aix-en-Provence sur Sandrard ce qu'il qu'il va ils vont imaginer ensemble ce livre sur la banlieue de Paris qui est majeur qui est majeur absolument enfin qui sont maintenant des pages qui décrivent un paysage qui n'existe plus du tout qui est le paysage des fortifs enfin cette zone interlope qu'il y avait aux portes de Paris bon c'est un Paris complètement disparu mais en tout cas c'est un livre formidable sur justement pas sur la grande ville monumentale non sur la zone ce qu'on appelait la zone donc cet écrivain qui bourlingue de ce point de vue là ça c'est assez pardon c'est assez Céline aussi enfin bon parce que le début de Moracrédit par exemple très belle page sur la banlieue oui cet écrivain qui bourlingue mais justement il n'a pas de lieu son lieu n'est pas c'est pas les paquebots c'est pas l'Amérique du Sud c'est partout voilà c'est le monde entier au coeur du monde et puis ça a été aussi je pense que pour gagner sa vie le grand reporter qui a ramené qui a inventé un tas d'histoires voilà avec une dimension complètement ludique en même temps chez lui oui oui provocatrice oui oui alors il y a un autre visage de Sandra Ars peut-être moins connu et on va entendre ce magnifique texte de Le Bage qui est je ne dirais pas le Sandra Ars mystique mais en tout cas le Sandra Ars qui a un rapport avec l'ailleurs j'accomble de l'itinéraire pour se rendre dans les parages du ciel Mars après avoir levé l'encre nous quittâmes la terre pour entrer dans un océan de lumière solaire qui est notre atmosphère respirable ayant atteint ces extrêmes limites nous nous engageâmes résolument dans les rapides de la région de l'ozone nous allions si vite que nous ne pouvions estimer la vitesse acquise et qu'il nous semblait rester immobile la terre était invisible dans notre sillage et devant nous les astres n'existaient plus enfin nous fîmes la grande chute dans le vide éclaboussée par une écume d'étoiles nous nous voyâmes devant la grande ours durant sept siècles d'horloge passant souvent sous des arcs-en-ciel noirs puis ayant doublé le cap d'Orion nous piquâmes droit devant nous dans la direction du sud qui est le nord du ciel nous pêchions des êtres interstellaires qui nous ébahissaient tant ils nous semblaient étranges mais dont la chair exquise nous régalait et était un précieux adjuvant à l'ordinaire de l'équipage tout le monde était gai bien pourtant à l'exemple de mes hommes je secouais l'espèce d'ébêtement qui s'était emparé de moi en voyant réussir ce départ inespéré je donnais ordre de hisser notre grand pavillon d'or aux armes de la passion humaine et je m'approchais d'un hublot voici ce que j'ai vu en sortant de mon esprit en chair de poule de l'anguille et de l'éponge qui est le fond du ciel avril derrière la voie lactée il y a une anguille ou espèce de serpent du ciel elle se nourrit des soleils qui grouillent dans la vase de la profondeur son oeil est comme le trèfle à quatre feuilles de l'espace et au bout de sa queue comme des grelots des mondes en éruption marquent le temps de chaque écaille de sa peau quand elle pèle tombe une comète et la digestion de cet être là est la lumière elle est prise comme un ver de terre dans une racine dans le pied d'une éponge qu'elle ronge et qui la cache presque en entier chaque port de cette éponge respire et jeun comme une génération humaine cette éponge est éponge des ténèbres touffe des langues orgue des origines comme un cerveau dans un crâne elle se moule dans la première forme elle est l'échantillon primaire le plus simple le plus élémentaire d'une famille d'êtres à rebours inqualifiable et inadmissible aux antipodes de l'unité alors là c'est vrai qu'on entend un autre Blaise Sandrard c'est une sorte de vagabond de l'imaginaire un homme qui a un rapport au mystère presque au merveilleux il se consacrera pour le lotissement du ciel à explorer Saint Joseph je crois de Cupertino qui font des élévations et donc là aussi c'est une figure étonnante je veux dire poétique puisque ce texte donc le badge finalement assez peu connu je crois Olivier Roland moi je suis étonné en effet c'est un texte absolument magnifique et je suis étonné qu'il soit peu connu mais comme d'autres grands parce que la prose du tronc sibérien est connue mais par exemple le Panama ou les aventures de Messéton c'est un très grand poème qui est assez peu connu aussi et le badge n'est pas du tout connu alors que c'est une sorte donc c'est un voyage intersidéral c'est une sorte de bateau ivre de bateau ivre intersidéral il y a aussi une il y a une comment dire une réminiscence évidemment aussi de Jules Verne enfin qu'on trouve souvent dans les livres de Sandra Sandra il fait flèche de tout bois si je puis dire il fait bon voilà donc il y a tout ça dedans il y a une imagination extraordinaire il y a des beautés poétiques je trouve formidables quand il hisse le grand pavillon d'or de la passion humaine moi j'aimerais écrire des choses comme ça voilà donc c'est un oui c'est un autre Sandra en effet pour l'anecdote je raconte parce que certainement aussi c'est faux mais mais peu importe c'est bien il crevait de faim plus ou moins en tout cas c'est ce qu'il dit à Paris et puis l'un des grands couturiers de l'époque qui était Jacques Doucet donc et qui était un mécène envoie son chauffeur ou son valet de chambre je sais plus pour lui dire mon maître voudrait que vous écriviez un poème pour lui etc il leur envoie orgueilleusement en disant je n'écris pas pour les riches etc et puis le lendemain le type revient le chauffeur et puis non non je ne veux pas etc et puis le troisième jour il revient il a quand même décidément faim et il finit par accepter et il fait cette voilà cette extraordinaire cette extraordinaire poème sidérale sidérale texte de commande qui là aussi nous donne à découvrir une autre facette de Blaise Sandrard c'était un peu l'idée de de ses passages ce soir et donc il y a quand on voit au fond la richesse de la personnalité de Sandrard c'est assez incroyable j'essaie de de regarder les les artistes avec lesquels il était lié Jean et Sonia de Launay Fernand Léger Georges Braque Soutine Abel Gans avec lesquels il a fait des films Igor Stravinsky Arthur Reneguer qui a fait la musique d'un de ses spectacles qu'il avait inventé Charles Albert Sangria Le Corbusier Dospasos Henri Miller qu'il découvre qu'il écrit le premier texte sur un écrivain américain nous est né sans parler de Douaneau avec lesquels il est à l'orée au tout début de Douaneau photographe on mesure avec ses quelques noms la constellation d'artistes qui au fond traverse et travaille avec Blaise Sandras oui parce que il a été après il s'est fâché avec la plupart pas avec tous mais avec beaucoup avec Léger ça a été orageux et puis après ils se sont retrouvés à la fin de leur vie mais en tout cas voilà il traverse comme un comme un bulldozer comme ça comme un bulldozer poétique il traverse absolument tout ce qui est la vie artistique la vie intellectuelle la vie littéraire en tout cas de la première moitié du 20ème siècle oui sans être jamais un homme de lettres justement sans être jamais un homme de lettres et sans être sans être jamais un genre de lettres oui et sans être jamais non plus assignable à une identité quoi à une école à une forme il est romancier il est poète il est tout ça aucun de ses livres ne ressemble à ceux qui vont suivre à ceux qui précèdent bon donc il est sans genre et je pense que c'est une chose que dans la pensée française qui aime quand même étiqueter etc je veux dire lui a reproché parce que j'espère que vous avez été un petit peu convaincus ce soir ceux qui ne le connaissaient pas bien mais c'est vraiment un écrivain de tout tout premier plan et vraiment encore une fois un novateur et je crois que sa place n'est pas suffisamment reconnue aujourd'hui et bien on va entendre un dernier texte qui cette fois est d'Olivier Relin qui parle d'un certain Blaise Sandrars une gueule d'abord les formidables photos de Robert Douaneau gueule de bagnard de loup de mer de vieil éléphant deux trompes la clope avec au bout un cylindre de cendres la manche droite vide roulée au-dessous du coude sur une des photos toute une flotte au mouillage dans la rade de Villefranche navire rangé à la parade parallèle à sa cigarette pas plus grand qu'elle évoquant les verres du Panama on boit des boissons glacées sur la terrasse un torpilleur brûle comme un cigare une partie de polo dans le champ d'ananas d'autres portraits où il surgit chemise débraillée l'air un peu dégoûté d'entre les palettes des figuiers de barbarie les épées dentelées des agaves vieux faune clope au bec toujours insecte prodigieux grand capricorne divinité balèze râleuse hableuse environnée de fumée coiffée parfois d'un béret basque sac à patate tapant sur sa Remington ça ne vaudrait pas le coup de parler de la gueule de Sandrard s'il n'y avait pas un accord très expressif entre sa dégaine et une façon nouvelle moderne de faire une littérature qui se coltine le monde entier qui se collette avec son temps âge d'énergie et de vitesse de transport d'enthousiasme et de mort de foule de guerre mondiale âge de frime aussi beaucoup de la légende du siècle dans la gueule de dandy déglingué de nègre blanc de vieux forbant de Sandrard dans son bras coupé l'homme de notre temps dit Henri Miller qui a mieux que tout autre proclamé claironner la richesse et la beauté des jours où nous vivons enfant fugueur commis voyageurs du pôle passant de la révolution légionnaire poète ami des peintres journaliste rouleur de caisse manchot en alpha roméo Sandrard c'est notre Hemingway en plus vrai un lien entre la marche silencieuse de la pensée et l'activité bruyante du monde l'homme foudroyé quelques traits du Céline du voyage une bonne rasade d'Apollinaire seigneur ayez pitié des peuples en souffrance les Pâques à New York une dose de Whitman une cuillerée de Kessel un zeste de Lucien Bodard toutes ces liqueurs ne sont pas du même titrage c'est sûr mais ça fait tout de même un sacré cocktail homme planétaire tournant dans la cage des méridiens comme l'écureuil dans la sienne habitué des paquebots et des automobiles mais pas Paul Morand pour un sou quand il se promène sur le pont dans un complet blanc acheté à Dakar ses poches sont pleines de caporal ordinaire homme des riches fazendas du Brésil mais aussi des fortifs description magnifique de la banlieue dans l'homme foudroyé la petite la grande ceinture cette couronne d'épines à double tortille posée sur la grâce émaciée de Paris pas un bourgeois Blaise quand il boit c'est avec des matelots les gitans ou bien avec monsieur Bertrand barman du Matachine qui s'est enrichi en enterrant les colériques je me souviens avoir déclamé tout le Panama une nuit à Bogota l'un des colombiens qui m'écoutait forma une hypothèse hasardeuse se pourrait-il pas que le galion échoué dans la forêt de cent ans de solitude ait été inspiré à Gabriel Garcia Marquez par l'encre gigantesque aux armoiries de Louis XV dont vous n'avez su m'expliquer la présence dans la forêt pourquoi pas en effet allons j'irai même jusqu'à dire quant à moi que tous cent ans de solitude est contenu en puissance dans le Panama découvrant Moravagine Miller dit avoir eu l'impression de lire un texte phosphorescent à travers des lunettes de soudeur image admirable la littérature ça brûle c'est de l'intensité qui fait mal aux yeux remarquons en passant que cette préface de Miller à l'homme foudroyé est un cas rare de générosité littéraire comparable en cela aux études sur Pau de Baudelaire il y a des passages de Sandrard qui ont si fortement impressionné ma rétine qu'ils y feront à jamais danser des formes colorées des flammes de mots ces bouquins dans ma bibliothèque sont tout cornés chaque petit coin de papier replié signale un nid d'éclair page crépitante comme les feux Saint-Elme sur les patins des créneaux sibériens page crépitante comme les feux Saint-Elme sur les patins des traîneaux sibériens dans le lotissement du ciel énergie je feuillette ouvrant les volumes à des pages marquées comme on relève des pièges des lignes de fond à chaque fois je ramène des phrases qui pètent le feu l'autre nuit à Paris il faisait très chaud la NRF m'avait demandé quelques pages sur Sandrard je pensais essayer de montrer à quel point c'était un type pas conforme et que ça lui avait valu le purgatoire d'où peut-être il commence à sortir aujourd'hui puis j'ai commencé à taper ce texte qui naturellement est parti dans d'autres directions imprévues au fil capricieux des volumes feuilletés puis je suis descendu boire une bière au coin de ma rue j'ai emporté avec moi au coeur du monde j'avais un peu oublié que dans ce poème inachevé il y avait le pari des nuits de la grande guerre celui du temps retrouvé moins le bordel de Jupien tout de même mais les alertes les ciels vrillés d'hélices mélodieuses les projecteurs faisant des trous laiteux dans le noir ville bleue et verte ancrée goudron ces arêtes blanchies aux étoiles j'aime le nom des derniers vers hôtels des étrangers et puis leur attaque quel est amour le nom de mon amour et puis ces histoires mélancoliques d'épingles à cheveux d'autrefois retrouvées entre deux lattes du parquet sacré blaise là c'est son côté apollinaire et puis alors j'aime beaucoup ça je travaille dans ma chambre nue derrière une glace dépoli pieds nus sur du carrelage rouge et jouant avec des ballons et une petite trompette d'enfant je travaille à la fin du monde et un dernier document un autre café bistrot dans montparnasse un zinc et quatre tables qui ne sont pas entrées dans la légende dorée à l'intérieur parmi les habitués voici le fabuliste prophète de nos temps modernes celui pour qui il n'était d'autre vérité que celle qu'il inventait au fur et à mesure Blaise Blaise Sandrard l'ami de Modigliani mais le plus beau nu il l'a fait avec une petite irlandaise qui était moche comme un sang de punaise celle qui passe à l'équête à les magnifiques c'est-à-dire tu n'as qu'à demander à la patronne elle a bien connu la patronne il est venu ici et je regrette très forte il devait faire tes murs il devait faire tes murs il n'a rien fait il n'a rien fait parce que malheureusement j'étais maladraphe j'aurais dû le laisser travailler le laisser travailler mais il ne me demandait pas grand chose pourtant le bravo il me demandait simplement que la peinture la nourriture que tu lui servent à boire parce qu'il avait toujours soif mon cher ami comme beaucoup oui mais il mangeait guère ben c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez quel dommage qu'il n'ait pas peint tout ça tout c'est ben oui qu'est-ce que je te dois moi ben tu me dois 65 francs c'est tout ben oui c'est trop cher c'est-à-dire qu'on ait pris l'avant-garde oh oui chez nous on est sans pas les gens voilà t'en prends et puis et puis je garde le pourvoir bien sûr merci mon gars pour le petit de mon déjané à la tienne ma vieille à la tienne mon grand un sourire et moi je fous de ce brave gars au revoir alors au revoir au revoir les gars au revoir voilà Sandra Ars tel qu'en lui-même grâce à cet archive de l'INA qui est notre partenaire pour cette soirée de même que l'association des amis du Mucem qui nous soutient et donc je les remercie vivement je vous remercie beaucoup d'avoir prêté attention à Sandra Ars à Olivier Rollin et à ces magnifiques lectures de Jacques Gamblin elles vont se prolonger autour d'une table de libraire tout de suite donc si vous voulez discuter avec eux il y a des livres qu'ils peuvent signer et que vous pourrez prolonger ce moment d'échange et d'entrer dans l'oeuvre de Blaise Sandra Ars je remercie toute l'équipe qui a réalisé l'équipe technique et puis l'équipe avec nous qui a mis en oeuvre cette soirée Elisabeth Sestor Julie Depérier Charline Pouré et donc je vous souhaite une bonne soirée voilà le grand livre des brassages édition 1 la prochaine aura lieu le 14 janvier autour d'Odysseo Selytis avec Angélique Yonatos bonsoir bonsoir applaudissements Merci.